Maintenant la TeamShape on va s'habiller C'est parti Ah merde, je crois qu'il manque quelque chose Ah, là c'est mieux Tiens la TeamShape, j'espère que vous allez bien C'est TimonShape, c'est un plaisir de vous parler aujourd'hui Et aujourd'hui les gens c'est le 3 novembre Et qui dit 3 novembre Dit la journée internationale du sandwich Pour fêter ça, Seboué m'a contacté Pour qu'on réalise ensemble Le plus gros sandwich du monde Il fera plus de 10 mètres de l'eau La taille de ma... En effet, aujourd'hui Pour un sandwich acheté Un don reversé aux banques alimentaires Pour aider les personnes qui n'ont pas Les moyens de se nourrir à leur faim Et ensemble, on fait une bonne action Mais Thibaut, qu'est-ce qu'il y aura dans notre... Un sandwich, j'arrive pas bien Qu'est-ce qu'il y aura dans notre sandwich XXL de 10 mètres ? Et bien figure-toi Jamy Non Tony ! Et bien figure-toi Tony qu'il y aura du pain complet Source de fibres, de la dinde bien sûr Pour les protéines, de la laitue Des tomates, des oignons, des concombres Des carottes râpées Et des poivrons verts pour les légumes Car il faut bien en manger pour être en bonne santé Poulet, j'ai vu qu'il y avait du bacon On peut en rajouter un peu ou... Bon allez Tony ! Pour Tony les gens il y aura du extra bacon Pour le petit côté plaisir Maintenant on passe à la construction C'est parti ! Ok les gens c'est parti Maintenant on va installer les tables en long Pour mettre le sandwich de 10 mètres Feu ! Première étape les gens On a installé la giga table Maintenant il y a plus qu'à confectionner le sandwich Ici les gens dans le four Il y a plus de 30 sandwich de 30 cm Qui vont être utilisés pour faire les 10 mètres de sandwich XXL Ok les gens c'est parti Les gros pains énormes et secs Sortent tout juste du four Hop là ! Voilà ! Ensuite on se lave bien les mains Parce qu'on sait pas ce qu'on a fait avec nos mains Surtout toi ! Ok c'est bon On les essuie Et maintenant on enfile les petits gants L'hygiène c'est important C'est pas donné à tout le monde de mettre des gants les gars Putain ça fait une demi-heure qu'on y est C'est bon ! Maintenant on va préparer les petits légumes Donc on prend quelques petits poivrons du marché Et on va les éplucher Ok les gens maintenant on prépare les concombres Les poivrons Les poivrons On le met à l'intérieur On va presser ça comme ça Et là on va mouliner en même temps Ah ! Voilà ! Ça marche bien ! Poivrons, ok ! Maintenant on passe aux tomates Donc pour les tomates On va faire un test Tony donne moi ton doigt Non ! Donne moi ton doigt ! Tu me fais confiance ! Mets ton doigt au milieu Vous trouvez pas qu'on gérer une machine comme dans ce haut ? Un truc à tortiller ! Ouais ! On met la tomate Ah non je vais pas mourir ! Et si madame tomate vous êtes jugé coupable Ah non ! S'il vous plait ! Non laissez moi tranquille ! Et voilà ! Il va falloir y passer madame tomate ! Ah non ! Non ! Non ! Je crois qu'on a fait du jus de tomate ! Adieu madame tomate ! Ah ! Ça dit que non un peu ! Un petit peu ouais ! Non mais c'est bien que tu montres aux gens ton vrai naturel ! Boum la tomate ! Ok maintenant on passe aux oignons ! On met le petit oignon dans la machine On pousse ! Ça fait pleurer ou pas Tony ? Un petit peu ! Moi les gens je porte des lentilles Du coup je suis insensible quand on coupe des oignons ! Ok maintenant on passe au démoulage ! Le démoulage qu'est-ce que c'est ? On sort les petits peignes ! On retire le moule ! On sort une feuille ! Une deuxième feuille ! Voilà ! On prend les petits peignes ! Et on vient délicatement 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 les mettre sur le plateau ! Faut être soigneux ! Comme toi Thibaut ! Ah c'est tout moi ça ! Ça c'est la première technique ! Deuxième technique ! Je suis pas serein ! Enlevez ça ! Tout doucement ! Hop 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 ! Et voilà ! C'est pas un fou mais c'est pas grave ! C'est quoi ? Un retardeur ! Y'a plus qu'à le mettre dans le retardeur ! Et voilà ! Prochaine étape maintenant on va couper le pain ! Apparemment il y a une petite technique ! On met le couteau ! On fait un petit geste de haut en bas ! Assez rapide ! De façon à couper le pain efficacement ! Eh ! Attention ! Verdict ! Eh pas mal ça ! Pas mal ou quoi ? On peut applaudir s'il vous plaît ? Merci beaucoup ! J'ai un public ! Pouce bleu pour le pain bien coupé ! Chez Seboué les gens ! La personne qui fait ce boulot là ! On appelle ça un sandwich artiste ! Ok les gens c'est parti ! On commence au sandwich ! Donc ! La base de la base ! La dinde ! Pour les protéines ! On va prendre 6 tranches de dinde ! On va venir mettre sur le sandwich ! Délicatement ! Vous me connaissez ! Vous savez que je suis un mec délicat ! Là on est pas mal ! Ensuite on rajoute pour Tony ! Le bacon ! Ouiii ! Hop ! 4 tranches de bacon ! Et parce que c'est Tony ! On va mettre une cinquième ! Yeah ! Parce que c'est toi ! Merci ! Comme ceci ! Et on passe à la suite ! Maintenant prochaine étape ! Les légumes ! On commence par la petite salade ! Hop ! Une poignée ! Et là on vient faire pleuvoir la salade sur le pain ! Faut que ça pleuve ! Faut que ça pleuve ! Super ! Impeccable ! Maintenant les tomates ! On prend un tas de tomates ! Et on vient le mettre de bout en bout ! Les légumes les gens ! C'est bon pour la santé les légumes ! Ensuite maintenant on va passer aux carottes râpées ! Pour avoir les fesses toutes roses ! Anthony ! Ouais ! Fait les pleuvoir ! Voilà ! Les carottes c'est bon ! Les concombres ! Il va être blindé le sandwich ! Tac, 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 tac ! Et tac ! Un petit pour la forme ! Maintenant on va mettre des petits oignons ! Et là on vient en mettre partout ! Moi j'aime beaucoup les oignons ! Voilà ! On vient disperser les oignons dans le sandwich ! Un peu de poivreau ! Et voilà ! Pour les légumes on est bon ! Maintenant les gens on passe au sauce ! Donc ici il y a différents... Est-ce qu'on peut mettre du ketchup ? Non 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 pas de ketchup ! De la mayonnaise ? Non ! Sauce barbecue ? Non ! On met de la sauce huile d'olive ! Elle est juste là ! Vous me connaissez les gens ! L'huile d'olive pour... Les bons lipides ! Exactement ! Donc là hop ! On vient mettre de l'huile d'olive ! Moi j'aime beaucoup l'huile d'olive ! Et voilà ! En fait c'est de l'huile d'olive au sandwich ! Exactement ! Et pour finir pour donner un petit goût ! Hop ! Hop ! Hop ! Pas plus ! Et voilà ! Il n'y a plus qu'à plier ! Enfin ! Si on y arrive parce qu'on a bien chargé quand même la mule ! Le petit couteau ! Je pousse les légumes ! Et... On est bon ! Celui qui mange celui-là il a intérêt à avoir faim ! Et voilà ! J'ai bien ou pas le sandwich ? Nickel ! Une œuvre d'art ! Maintenant il n'y a plus qu'à faire la même chose pour 30 sandwichs ! Donc pour faire les 10 mètres de sandwich chez les gens ! Je serai accompagné de Alexandre, Stevie et c'est Agnès ! Angèle ! Putain merde ! J'ai 0 mémoire des prénoms ! Alexandre, Stevie et Angèle ! On peut les applaudir ! Au boulot ! Je suis sûr que chez vous, en voyant la vidéo, vous devez crever la dalle ! Même moi j'ai super faim ! Pouces bleus pour ceux qui en veulent un ! Un pouce bleu égale un sandwich pour vous ! Euh... Si tu as 100 000 pouces bleus ce soir, ça veut dire 5000 sandwichs ! Ah ouais, ça fait peut-être un peu beaucoup ! Un pouce bleu égale un gros de sandwich ! Tu t'en sores Alexandre ? Bien sûr ! Un professionnel du sandwich ! Moi j'ai me tort de manger moi ! Ça va Angèle ? Parfait, ça va très bien ! Est-ce qu'il va être bon ce sandwich d'après toi ? Il va être magnifique, c'est la base ! Ça va Stevie ? Tu connais Stevie Wonder ? Mon frère ! Donc vous voyez les gens, les professionnels, ils vont un peu plus vite que Thibaut quand même ! Avec Thibaut on avait mangé à 19h ! Ok les gens, là on doit être à 3-4 mètres ! Ça commence à prendre forme ! Je vous aide les gars, je vous aide ! Je galère juste avec mes gants, je suis à vous ! Comme d'hab ! Ok, salade après tomate ! Tac, 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 tac ! On passe à la suite, on fait avancer ! Huile d'olive ! Ça met combien de temps que faire un sandwich ? 30 secondes ! Carottes râpées ! Tac, 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 tac ! Oh putain j'ai oublié les concombres ! J'ai l'impression d'être un poids pour l'équipe ! Moi je suis assistant salade ! Huile d'olive ! C'est le poivre ! Hop, hop ! Magnifique ! Là les gens on est à 15 ! On a fait la moitié ! Salade ! Allez c'est parti, on est motivé ! Les tomates ! Allez on gel ! On est chaud, on est chaud, on est chaud ! Tomate ! C'est cardio en fait ! On lâche pas, on y croit ! Allez on est une équipe ! Ensemble ! Hop, c'est parti, c'est parti ! Hop, 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 hop ! On met la suite ! Hop, hop, voilà ! On les raccorde tous ! Le suivant ! Là on doit être à plus de la moitié là ! Parfait ! Donc les gens, chaque portion on appelle ça un sub-30 ! Chaque sub-30 pèse 485 grammes ! Un sandwich fait 692 calories ! Ça c'est à cause du bacon de Tony ça ! Il y a 18 grammes de graisse, 83 grammes de glucides, 9,5 grammes de fibres et le plus important les gens, 46,3 grammes de protéines pour un sandwich ! Et ça c'est beau ! Imaginez les gens, vous êtes sur une île déserte et vous devez choisir un seul ingrédient parmi tout cela ! Lequel vous choisirez et pourquoi ? Dites-le moi en commentaire ! Aujourd'hui, moi j'ai choisi de faire un sandwich équilibré ! Mais vous pouvez vous aussi venir avec votre petite faire un gros cheat meal ! C'est vous le chef ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501